Un litige foncier oppose la mairie de Divo à un collège privé de cette localité. Il s'agit du collège Aconda, une structure éducative à qui allie sport et études. Lors d'un entretien avec la presse, Bazar Taillero, le directeur des études de ce collège, s'est offusqué du comportement des responsables de la mairie de Divo qui refuserait de se soumettre à une décision de justice qui émane du Conseil d'État. La mairie est accusée de vouloir exproprier pour cause d'utilité publique le collège Aconda de ses terres. Le collège Aconda a été saisi durant le mois de juillet. Et effectivement, le Conseil d'État s'est prononcé sur la situation de l'école. Et le collège Aconda a été reconnu comme propriétaire du site qui s'étend sur plus de 6 hectares. Alors, le lundi 11 septembre 2023, jour de la reprise des classes, grande fut notre surprise lorsque les éléments de la colusse municipale ont décidé de faire éruption au sein de l'établissement. Ils ont même mis des écriteaux sur nos salles de classe, comme quoi l'école est la propriété de la mairie. La fondatrice du collège Aconda, Dosso, Aminata et Pouziapo, a annoncé qu'elle a porté plainte pour voie de fait contre la mairie de Divot, car celle-ci a reçu, comme les autres administrations concernées, notification le 30 juin 2023 de la décision du Conseil d'État en date du 25 janvier 2023. Madame Yapo exige le respect de ses droits de propriété. Contactée, la mairie de Divot a déclaré qu'elle se réserve le droit de donner sa version de cette affaire au cours d'une conférence de presse à venir par ses avocats. Sous-titrage Société Radio-Canada